Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, Je vous informe que M. Aimé Idévers-Moyi, actuellement, Boya Deni-Christel Sassou-Gueso, est sorti hier libre de la CID. En effet, selon une bonne source sécuritaire, M. Aimé Idévers-Moyi, auteur d'un brûlot devenu viral sur les réseaux sociaux, serait arrivé le 15 mars 2024 à la CID vers 11h, en réponse à la convocation qui lui a été adressée par l'administrateur général de la Centrale d'Intelligence et de la Documentation, CID, de M. Philippe Aubara, ainsi que le prouve la convocation qui circulait sur les réseaux sociaux. M. Aimé Idévers-Moyi, en est sorti libre, confie notre source, en début de soirée, Au terme d'un interrogatoire, il ne serait pas impossible qu'une procédure de l'évée de son humilité parlementaire soit enclenchée par la suite de l'enquête, spécule un juriste interrogé, affaire à suivre, source, Alphonse Ndongo, journaliste économique et financier, Brazzaville-Congo. Alors, quelles leçons à tirer de cette convocation ? J'en ai sélectionné pour vous deux. La première leçon à tirer est du côté des rapports de force au sein du pouvoir, aux abois, entre les différentes écuries. En effet, le curie du despote Déni Sassou Nguesso et de son fils Déni Christel Sassou Nguesso, cette écurie qui emploie actuellement Idévers-Moyi, aurait pésé sur les écuries Mboulou Aubara Ndengé-Jean-Dominico Kemba. Mais ne soyons pas des idios. Vous savez que Muzoba Ndengé-Jean-Dominico Kemba Ndengé-Jean-Dominico Kemba Ndengé-Jean-Dominico Kemba Ndengé-Jean-Dominico Kemba Ndengé-Jean-Dominico Kemba. Donc nous aussi Congolais, on ne doit pas prendre ça comme une situation d'intérêt général ou beaucoup de choses comme la balancer, aimer, élever, moyer. Donc il ne faut pas entrer dans la nasse de cette comédie, de cette diversion, ou de la guerre des écuries et autres. C'est entre eux. Ça ne nous concerne pas. Notre préoccupation, c'est que ça se dégage. Et c'est qu'on travaille. Il doit partir, il va partir. Point barre. Et le reste là, on verra après. Parce que l'État est tellement soif. L'État, ça appartient à tout le monde. Et dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Le peuple est autre. Donc on suit ce spectacle-là jusqu'au moment que nous allons récupérer les moyens de l'État. Et on verra que cette grande comédie, cette diversion, la guerre des écureurs aura déjà terminé. La deuxième laissons attirer est que, bon, aimer, élever, moyer, et rentrer dans la nasse. Vous le savez que ce système, c'est-à-dire que ça fonctionne comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Bien entendu, depuis le coup d'État, il en a bénéficié des pseudos privilèges, des pseudos passe-droits, des pseudos trains de vie, etc. Mais juste à combien de temps encore ? Au final, il faut se dire que si vous ne voyez pas qu'il a des soucis, c'est qu'il y a quelque part, on cache quelque chose. En réalité, son sort est déjà scellé. S'il n'est pas membre du clan ou de la famille, son sort est déjà scellé. Donc, ils sont en train de l'utiliser à fond. Et après, comme 99, avant lui, qu'ils sont passés par là, soit par la case déclassement social, on va supprimer son titre de député là, soit par l'exil forcé, il va peut-être fouiller, soit la case prison. Enfin, on peut même l'éliminer, puisque beaucoup sont passés par là. D'autant plus que ça soit le dixit, que je partirai, je ne laisserai jamais des témoins de mes crimes. Et surtout qu'il a balancé beaucoup des choses qui sont passées. Depuis le soubat, il a balancé ça, mais le dictateur n'aime pas ça. Il a balancé sur Mokoko. Donc, toutes les sécurités sous le soubat, même pendant la campagne électorale de Mokoko, et tout ce qu'il a fait là. Mais c'est bien, c'était l'intérêt général. Mais le régime ne voit pas ça comme ça. Pour l'instant, on l'utilise pour le cadre seulement de la guerre des écuries. Mais là, au final, il risque gros. Donc, nous allons suivre cette situation avec patience, et avec prédence, et surtout avec stratégie. Parce que ce n'est pas ça qui nous concerne. Nous, c'est ça, ça se dégage, le reste on verra. Dès qu'ils en tombent, eux-mêmes feront la lecture. Ils font déjà la lecture de la suite d'indicateurs. Et à ce moment-là, la paix aura changé de camp. Mais il a balancé très vite, monsieur, il devait mouiller. Mais parce que, dès qu'il s'est assuré sur l'emploi, peut-être qu'il pense déjà à la succession, peut-être autre. Est-ce que ça va réussir ou pas? Mais dans tous les cas, le peuple a les derniements et les derniers jugements. Mesdames et messieurs, peuple congolais, likez, partagez et suivez avec patience, courage et solidarité. Ce contexte ou cette situation a deux pas de la chute du plus grand dictateur criminel de tous les temps du pays ou du continent. Je vous remercie. Merci. Merci.